Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Noël Pédetour, je suis enseignant de maths-sciences au lycée Saint-Cric à Pau. J'espère que tout le monde m'entend bien, j'espère que vous êtes motivés pour cet après-midi d'atelier. Le thème de cette année pour Eideos 64, c'est l'intelligence artificielle. Je ne peux pas vous montrer quelque chose sur l'intelligence artificielle, je découvre comme vous, c'est un peu tout nouveau. Je vais vous présenter un outil que j'ai utilisé et qui m'a bien plu. Ça fait plusieurs années que je viens à Eideos 64 et que je découvre de nouvelles choses, j'apprends de nouvelles choses. Donc j'avais envie de partager cet outil que je trouvais très intéressant pour faire plusieurs activités. Et donc là, cet outil s'appelle Action Bound et ça va nous permettre de faire, entre autres, des chasses au trésor. Donc je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ma présentation. Si c'est bon pour tout le monde. Et donc comme a dit Aurore, je vais présenter un peu toute l'application. Et après, si vous avez des questions, on aura un petit peu de temps pour répondre aux questions. Donc je partage mon écran. Là, vous avez le lien vers la présentation qui est dans le chat, mais aussi sur la présentation. Donc si vous voulez partager plus tard, enfin vous voulez la revoir plus tard, il n'y a bien sûr pas de soucis. J'ai mis un petit QR code si vous voulez la flasher. Bon, voilà, tout est libre pour être réutilisé. Donc Action Bound, pourquoi j'ai utilisé cette application et pourquoi on peut l'utiliser ? Donc comme c'est prêt, au tout début, c'est prévu pour faire des chasses au trésor. Donc ça peut être pour l'éducation, mais aussi pour des choses privées, mais aussi pour des offices de tourisme. C'est une application qui a été faite en Allemagne et donc qui est utilisée aussi de façon commerciale pour faire des offices de tourisme. Comme vous le savez, le département a aussi développé comme ça des applications pour visiter les villes comme Navarreins, comme Sauveterre ou je ne sais pas. Donc des sortes de chasses au trésor. Là, cette application est dans le même style et donc fait le même style de chasses au trésor. On peut aussi s'en servir pour faire des visites guidées, que ce soit un musée ou des monuments historiques. Donc ça peut servir de découverte. Donc là, plutôt dans une classe, on peut découvrir des choses, des machines qui sont dans un atelier, je n'en sais rien. On peut se servir de cette application pour ça. On peut faire des courses d'orientation. Donc ça, c'est pour les professeurs d'EPS. Et puis, bien sûr, on peut utiliser ça pour faire des escape games. On va avoir un petit aperçu, un petit exemple vers la fin. Alors, comment on peut faire pour faire ces chasses au trésor ? Donc il y a deux grandes étapes et puis une troisième, on verra si on a besoin de l'utiliser ou pas. Ça, c'est vous qui verrez. Donc la première étape, c'est de créer la chasse au trésor sur le site que vous avez là sur l'écran d'ordinateur. Puisque la création se fait sur l'ordinateur, donc le site, c'est en.actionbound.com. Donc il y a le EN parce que, comme je vous ai dit, c'est une application allemande. Donc originellement, l'application est en allemand, donc on peut la mettre en anglais. Donc la création se fait sur l'ordinateur. Ensuite, on peut jouer et faire la chasse au trésor grâce à une application qui va être installée sur le téléphone. Donc on joue avec un téléphone ou avec une tablette. Bien sûr, ça marche aussi. Et enfin, troisième étape, si on a envie, si on a besoin, on peut récupérer les résultats. Et donc on va voir que les résultats peuvent être de diverses formes, suivant ce que l'on demande aux joueurs de faire. Alors justement, pour faire une petite démonstration, on va jouer un petit peu. Et donc je vais vous proposer d'installer l'application. Donc là, j'ai mis sur la présentation un lien, mais auquel bien sûr, vous n'avez pas accès. Donc Aurore vous a partagé le site pour l'application. Mais elle vous partage aussi pour le téléchargement de l'application. Donc c'est disponible sur Android, sur iOS aussi. Mais vous avez, donc sur la page qu'Aurore vient de vous partager, là qui finit par download, vous avez aussi la possibilité d'avoir directement le fichier APK, donc pour pouvoir installer directement sur votre téléphone. Donc je vous propose d'installer cette application. Ça devrait être assez rapide. Et ensuite, d'essayer de jouer. Donc on va faire une mini chasse au trésor, bon, mais chez vous. J'affiche ici un QR code. C'est le QR code que vous allez scanner avec l'application ActionBound. Donc vous ouvrez l'application ActionBound et vous allez voir scanner un QR code. Et donc c'est avec ça que vous allez pouvoir faire la chasse au trésor. Et là, normalement, vous allez pouvoir jouer, vous vous mettre à jouer directement. Donc vous allez devoir mettre votre nom, accepter les conditions. Alors c'est en anglais, mais il faut, il y a marqué I Accept. Donc vous cochez, vous cliquez et c'est bon. Et là, normalement, c'est, vous allez pouvoir suivre la chasse au trésor. Tout seul. Donc il faut bien scanner ce QR code avec l'application. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à dire sur le chat. J'enlève ma souris, peut-être que ça gêne. C'est bon ? Alors allez-y, vous pouvez faire toute la chasse au trésor et toutes les missions jusqu'au bout. Donc vous allez voir, il y a un mélange de quiz et de missions à faire. C'est ça, la force de cette application, c'est que ceux qui jouent sont acteurs, ils doivent faire des actions pour faire les chasses au trésor. Là, je me suis limité, bien sûr, parce que vous êtes chez vous, vous n'êtes pas tous dans un lieu précis sur lequel j'ai pu cacher des indices ou des choses. Mais voilà, vous allez pouvoir faire une partie, une petite partie. Si c'est bon, si tout le monde a pu flasher le QR code là, je vais passer à la page d'après dont vous avez besoin pour votre chasse au trésor. C'est bon, je passe à la suite. Tu peux, oui, je pense. Parce que les questions ont défi là. Voilà, j'ai affiché une île. Et à vous de trouver le bon QR code. À un moment donné, dans la chasse au trésor, on vous demande de flasher un QR code. À vous de trouver le bon. Alors, moi, en le connaissant, je l'ai fait en une minute, cette chasse au trésor. Donc, peut-être que vous, en cinq minutes, vous allez y arriver. On va se laisser un petit peu encore. Et puis après, on va essayer de voir les résultats. Donc, on va maintenant regarder les résultats. Donc, l'application nous permet d'avoir des résultats en ce qui concerne tous les quiz. Donc là, vous avez fait un petit quiz. Donc, vous avez vu, il y a des quiz avec des QCM. Mais ça, on va voir en détail tout à l'heure. Vous avez fait un petit sondage à un moment donné. Et puis, on vous a demandé de télécharger des médias. Et donc, je vais aller sur la page d'administration de la chasse au trésor pour que vous puissiez voir les résultats. Donc, voilà, j'ai mis les résultats. Et puis, donc, il y a 23 personnes qui ont fait la chasse au trésor. On le voit écrit ici. Et puis, on peut voir ici des résultats du quiz. Donc, tout le monde a trouvé qu'il fallait un smartphone pour faire ça. Voilà, ici, on a le sondage. Donc, voilà, comment vous avez apprécié l'application. Et puis, vous avez ici des images. Donc, je l'avais mis de moi pour que vous puissiez voir. Mais vous avez aussi, voilà, ce que vous avez chargé vous-même. Voilà, ça apparaît ici. Donc, voilà, ça, c'était pour vous montrer que tout de suite, on pouvait voir les résultats. Donc, vous avez vos noms. Vous avez le temps que vous avez passé. Vous avez le nombre de points, etc. Ici, on a la possibilité d'exporter tout ça sous forme de tableur. Donc, ça, je vais le présenter juste après. Alors, je reviens à ma présentation. Voilà. Maintenant, on va voir comment on fait pour créer cette chasse au trésor. Donc, il y a trois différentes parties. Il y a la partie action. Donc, vous avez vu, là, on vous a demandé de faire des missions. Donc, les missions, c'est, là, on vous a demandé de prendre une photo. Mais les missions, ça peut être aussi de rédiger un texte ou de faire une vidéo. Là, je ne vous ai pas demandé de vidéo pour être sûr que tout le monde puisse charger sur le réseau facilement la vidéo. Donc, ça peut être une vidéo. Mais ça peut être aussi tout simplement du son. Donc, utiliser le micro du téléphone pour charger du son. Il y a une chose que je n'ai pas pu faire avec vous, bien sûr, puisque vous êtes chez vous et je ne connais pas vos coordonnées de GPS. GPS, c'est des missions pour trouver une position. Donc, on peut demander aux joueurs de trouver une certaine position. Donc, on rentre les coordonnées de GPS dans la création de la chasse au trésor. Et ensuite, c'est le smartphone, le capteur GPS du smartphone qui va être utilisé pour trouver la bonne coordonnée de GPS. Donc, on peut utiliser pour cet outil-là, on peut utiliser une carte. Donc, il y a une carte qui est utilisée par l'application qui s'affiche directement dans la chasse au trésor, dans l'application. Mais aussi, on peut choisir de prendre une flèche qui indique la direction. Donc, on tourne le téléphone et puis la flèche va vous indiquer dans quelle direction se trouve la position que l'on cherche. Et enfin, ça, vous l'avez fait, on a pu le faire. Vous avez trouvé sur l'île, vous avez trouvé le bon QR code. Donc, c'est le plus simple à mettre en œuvre parce que le GPS suivant les téléphones, ce n'est pas toujours très fiable. Si on est proche de bâtiment, on n'est pas très sûr d'être repéré pour que notre GPS fonctionne. Donc, le plus simple à mettre en œuvre quand on cherche comme ça à faire se déplacer les participants d'un point à un autre, c'est de cacher ou de positionner des QR codes. Et donc, ensuite, le joueur va avec son smartphone scanner ce QR code pour bien dire qu'il est passé par un endroit. Donc là, ça ressemble beaucoup aux courses d'orientation. On doit aller à un endroit. Et c'est le fait de scanner le QR code qui dit bien qu'on est passé au bon endroit. Donc, ça, c'est la partie action. Ensuite, vous avez vu, on vous a posé des questions. Donc, il y a deux types de questions qui vous sont posées. Donc, la première, c'était un quiz. Alors, les quiz, il y en a de différentes sortes. On peut choisir ce que l'on veut. Ça peut être une question simple. Donc, une question avec un mot à taper ou une expression à taper. Ça peut être comme vous avez fait un quiz à choix multiple. Donc, un choix entre plusieurs solutions. Ça peut être une estimation de nombre. Donc là, ce que vous avez fait pour trouver le numéro du QR code, ça allait de 1 à 5, il fallait trouver le 4. Mais voilà, ça peut être aussi pour des choses un peu moins précises. Et puis, on peut régler la plage pour laquelle on considère que c'est une bonne réponse. Donc, ça, c'est estimation de nombre. Et puis, il y a aussi le classement. Donc, dans quel ordre doivent se placer certains éléments que vous-même avez définis. Donc là, ça, c'est la partie quiz. Vous avez aussi, donc c'est ce que vous avez fait à la fin de l'application, la partie sondage. Donc, vous pouvez interroger les joueurs à un moment donné sur quelque chose et puis avoir leurs ressentis ou leurs idées sur n'importe quel sujet. Voilà. Donc, ça, c'est la partie sondage. Donc, tout ça, c'était la partie question. Mais il y a aussi quelque chose qui est parfois peu visible, mais qui est très, très utile. C'est la partie organisation. Donc, il y a une chose que vous avez vue, c'est la partie information. Donc, c'est là où on va donner des messages, on va écrire des messages. Donc, les messages, ça peut être, quand je dis messages, ça peut être du texte, mais il peut y avoir aussi des images, il peut y avoir une vidéo. Enfin, bon, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se transmettre à ce moment-là au niveau de ces messages. On peut donner aussi les instructions, aller à tel point, aller, je ne sais rien, en dessous du chêne là-bas dans la forêt. Et puis, vous pouvez donner les consignes de jeu pour les prochaines missions. Vous avez quelque chose qui s'appelle étape. Donc, ça qui n'est pas visible, là, dans ce que vous avez fait, ce n'était pas visible, mais qui devient visible si on choisit que les joueurs peuvent faire les différentes étapes dans l'ordre qu'il veut. Donc, on voit, il voit alors apparaître les étapes, et puis il choisit là où il veut aller. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle étape. C'est utile pour nous pour organiser aussi facilement le déroulé de la chasse au trésor. Et enfin, il y a ici quelque chose qui s'appelle switches. C'est quelque chose qui permet d'afficher les différents éléments de votre chasse au trésor selon certaines conditions. C'est-à-dire, si tant que vous n'avez pas, par exemple, scanné un QR code, du coup, vous ne pouvez pas passer à la suite. Donc, on vous oblige à aller à ce point-là avant de passer à la suite. Donc, ça, c'est vrai pour scanner les QR codes, mais c'est vrai aussi pour réaliser certaines missions. Tant que vous n'avez pas, par exemple, pris en photo votre clavier tout à l'heure, vous ne pouvez pas passer à la suite. Ça, j'aurais pu le décider. Et ensuite, pareil, ça peut dépendre d'un certain score que vous avez fait, un quiz, etc. Donc là, c'est quelque chose qui permet de contrôler l'avancée des joueurs dans la chasse au trésor. Alors, la création, elle peut se faire aussi par les élèves. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible, malheureusement, seulement si on a un compte éducatif. Donc, il faut payer pour ça. Et donc là, on peut créer des comptes qu'on appelle Instant Accounts. Et donc, on peut créer des groupes, des groupes classe, par exemple, et des identifiants individuels. Donc, des identifiants et mots de passe. Et donc, les élèves ont alors accès, sans qu'ils se créent eux-mêmes de compte, ils ont accès à l'interface, donc sur l'ordinateur, pour pouvoir créer eux-mêmes des chasses au trésor. Alors là, on peut créer, je réponds à la question de Guillaume, on peut créer des chasses au trésor sans compte éducatif payant. Donc, on peut créer, on peut les publier sans compte éducatif payant. Mais voilà, bien sûr, les fonctionnalités sympas, il faut toujours payer. Donc ça, je vais en parler à la fin, c'est le point négatif de l'application. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Moi, j'ai découvert cette application grâce à... Bon, je l'ai entendu parler grâce au programme e-tuning, le programme européen e-tuning. Et on l'a utilisé il y a deux ans maintenant, lors du projet Erasmus+, que nous faisions avec l'Italie, avec un établissement italien et un établissement sloven. Donc, c'était un projet pour trouver des solutions contre l'effet de serre. Et donc, quand on est allé en Slovénie, l'une des solutions pour lutter contre l'effet de serre, c'était de changer de mode de vie et donc de faire plus d'activités sportives plutôt que prendre la voiture pour faire deux kilomètres pour aller au travail. C'était de faire plutôt plus d'activités sportives. Et donc, voilà, en Slovénie, on a fait beaucoup de sport pendant une semaine. Et l'une des premières activités, c'était une chasse au trésor dans la nature. Peut-être que vous savez, mais la Slovénie est un pays avec beaucoup d'espaces verts et de forêts. Et donc là, on a fait des groupes internationaux en mélangeant des Italiens, des Slovènes et des Français. Et on est parti à l'extérieur. Donc, la majorité des élèves ne connaissaient pas le parcours. Ils étaient donc dans la nature. Ils sont allés dans la forêt et tout. Et puis, bien sûr, ils ont fait du sport parce que, bon, déjà, ils ont beaucoup marché. Mais ensuite, sur le trajet, il y avait des missions qui étaient des missions sportives. Alors, je vais vous montrer ici quelques photos. J'espère que ça va marcher. Ça s'est tiré... Aurore vous a mis un lien vers le site du projet, mais là, c'est tiré de ce site-là. Donc, on voit ici les élèves qui sont dans l'établissement en Slovène. Avec Perchet tout là-haut, c'est la collègue d'EPS qui avait organisé la chasse au trésor. Elle avait organisé avec le collègue français à distance. Donc là, on voit que la collègue est en train de distribuer les feuilles avec des cartes, mais aussi le QR code de départ. Le QR code qui permet de démarrer la chasse au trésor. Comme vous avez fait tout à l'heure, vous avez flashé le QR code. Donc, c'est à partir de ça qu'on a accès à toutes les questions et au déroulé de la chasse au trésor. Donc là, on voit les jeunes en train de se prendre. Et ici, on les voit tous ensemble en train de faire une démission. Alors là, on avait décidé que tout un groupe était sur un téléphone. Un groupe avait un seul téléphone. On aurait pu choisir que chacun ait leur propre téléphone, mais là, on voulait encourager l'aspect collaboratif. Donc, on avait mis tous sur un téléphone. Donc là, on les voit. Bon, ils devaient faire un puzzle. Ici, il y avait une épreuve avec un monté de cordes. Encore le puzzle. Encore la corde. Voilà. Et à la fin, donc, ils devaient se retrouver au pied d'un petit bâtiment là. Et ils devaient trouver une clé qui permettait d'ouvrir une boîte. Et dedans, ils avaient un petit cadeau pour eux. Donc là aussi, pour trouver l'endroit où se trouvait la clé, ils ont utilisé la fonctionnalité, trouver la position qu'il y avait sur la chasse au trésor. Voilà. Donc là, on va en voir plusieurs en train de découvrir les différents groupes, les uns après les autres, qui ont trouvé l'endroit où était caché le trésor. Donc parmi toutes les missions qu'ils ont eu à faire, ils ont eu à se filmer, chanter, par exemple, les hymnes ou des hymnes de supporters de sport. Voilà. C'était ceci qui a été fait. Donc là, je crois que ça revient au début. Donc je vais arrêter maintenant. Donc ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple. Donc je suis professeur de maths-sciences dans un lycée professionnel, donc lycée Saint-Crick à Pau. Et maintenant, au programme de lycée professionnel, il y a une partie qui est l'intégration des secondes. Donc nous, dans notre lycée, on organise une semaine d'intégration. Et là, dans l'intégration que nous avions choisie, c'était, on voulait leur faire découvrir le lycée. Et donc, on a utilisé ActionBound pour faire une chasse au trésor dans tout le lycée. Comme ça, ça nous permettait de leur faire découvrir. Et on avait décidé de faire une étape par matière. Donc on avait, pour chaque matière, une mission bien spécifique. Alors je réponds à la question de Christelle. Je ne sais pas si vous étiez là au début, mais pour créer la chasse au trésor, il faut être sur le site, exactement. Donc on se crée un compte gratuitement et on crée la chasse au trésor sur le site. Ensuite, pour jouer, on prend l'application sur le téléphone. Mais d'abord, on crée la chasse au trésor sur le site. Je vais vous montrer un petit exemple rapidement tout à l'heure, mais je suis sûr que vous allez trouver tout seul comment ça fonctionne. Donc ensuite, on avait, pour les faire faire ces différentes missions qui correspondaient à chaque matière, on a caché des QR codes partout dans le lycée et ils devaient les découvrir. Donc là, on les a cachés, mais on ne les avait pas géolocalisés. Donc ils devaient, c'était juste des QR codes imprimés sur des papiers qu'on pouvait coller à n'importe quel endroit, en bas de casier, derrière un arbre, j'en sais rien. Bon voilà, on s'était un peu amusé à faire ceci. Et dans la chasse au trésor, s'ils arrivaient à accomplir certaines missions, ils découvraient des chiffres d'un code qui leur permettaient d'ouvrir un coffre. Donc vous voyez le coffre, là, c'est le coffre, c'est une boîte à outils, mais bon, c'était notre coffre. On a, vous avez un cadenas à code, là, et donc il fallait mettre les numéros qui étaient là dans le bon ordre pour pouvoir ouvrir le coffre et puis ils avaient un petit cadeau pour le groupe. Donc il fallait qu'ils trouvent l'endroit où était le coffre. Donc encore une fois, grâce à la fonction de localisation, pas de localisation, il fallait qu'ils trouvent le QR code qui correspondait à ce coffre. Et ensuite, tout au long de la chasse au trésor, ils avaient trouvé des numéros et c'est ces numéros-là qui leur permettaient d'ouvrir le coffre. Donc ça, peut-être que ça vous fait penser un petit peu au principe des escape games. Donc là, c'est en cela que ça se rapproche. On a des missions, on trouve des indices et ces indices nous permettent après de sortir dans le code. Alors les numéros n'étaient pas dans l'ordre parce qu'on avait fait en sorte que les différents groupes de la classe ne suivent pas exactement le même ordre de la chasse au trésor. Donc ils ne commençaient pas tous au même endroit et ils ne faisaient pas tous dans le même ordre. Donc ils pouvaient se croiser. Mais bon, du coup, c'est pour ça qu'on avait mis des couleurs comme ça. On avait mis le 7 qui était vert, le 6 rouge, etc. Et sur le cadenas, on avait les couleurs qui étaient au bon endroit. Donc là où c'était vert sur le cadenas, il suffisait qu'ils mettent le 7. Voilà. C'est comme ça, c'était la suite qu'on avait trouvé pour pouvoir mélanger les parcours mais qu'ils aient tous le même code à la fin. Alors je vais vous montrer des exemples de missions qu'ils ont dû faire. Bon, pour vous dire qu'on peut tout imaginer, bien sûr. Donc la première, c'était pour l'anglais. Il devait se filmer en train de chanter. Donc je ne sais pas si vous allez entendre le son. Alors on n'entend pas, Jean-Noël, je pense que tu n'as pas dû actionner le bouton « Inclure le son de l'ordinateur » quand tu as partagé l'écran. Bon, ce n'est pas grave. C'est un jeune qui chante en anglais. Voilà, c'était ça. Donc je vais l'arrêter, ce n'est pas grave. Ensuite, pour la matière construction mécanique, on leur a dit de faire une construction la plus haute possible. Donc là, on avait mis un paquet de Kaplan qui était caché sous un banc et puis ils devaient faire ça et puis mesurer quelle était la hauteur de leur tour de Kaplan. Ici, pour la matière EPS, ils devaient faire une figure d'acrosport et se prendre en photo. Donc là, vous voyez un petit exemple. J'espère que je ne passe pas trop vite les photos, que c'est le temps de s'afficher. Et dernier exemple ? C'est bon, Jean-Noël. C'est bon ? D'accord. Merci. Et dernier exemple, là, pour la matière à appliquer, on leur a fait faire une composition de l'endart, donc à un endroit précis du lycée. Et ensuite, bien sûr, ils devaient la prendre en photo et puis l'envoyer. Bon, il y avait d'autres missions. Inventer un pictogramme pour la science. Donc, ils devaient le dessiner sur un papier et ensuite le prendre en photo. Donc, ils devaient répondre à plusieurs quiz. Pour d'autres matières, voilà, ils devaient répondre à des quiz. Estimer la distance qu'il y a entre Po et Helsinki, par exemple. Et donc, ils devaient mettre une valeur. Donc, avec le quiz qui permet d'estimer les nombres, ils avaient cette possibilité-là. Alors, il ne va pas me rester... S'il me reste un peu de temps. Donc là, je vous mets ici. C'est ma dernière diapositive. Après, on pourra répondre aux questions. Mais si vous voulez, je pourrais vous montrer un exemple de création de chasse au trésor pour vous montrer la simplicité. La simplicité, c'est justement ça le premier point que j'ai marqué, le premier point positif que j'ai marqué. C'est que c'est simple d'utilisation. L'avantage, c'est qu'on peut faire un test avant de mettre en ligne. Et donc là, on est sûr de ne pas se tromper. Parce qu'à un moment donné, on doit publier. Et là, on est obligé... Pour pouvoir jouer, il faut le publier. Si on n'a pas testé avant, on peut avoir des surprises. Donc là, on peut le tester avant de mettre en ligne. Alors, c'est une application... Enfin, c'est une façon de faire des chasses au trésor. C'est très ludique. Les jeunes ont adoré, bien sûr. Ils se sont bien amusés. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir faire ces missions, donc ces actions. Ce n'est pas juste une accumulation de quiz. On a vraiment des actions à faire. On peut trouver des endroits, que ce soit de façon géolocalisée ou en trouvant un QR code. Et puis après, voilà, poster des choses. Prendre des photos, prendre des vidéos, du son. Tout ça, c'est des missions à remplir. Donc ça, c'était une des choses intéressantes que je trouvais à faire avec cette application-là. Il est possible de faire ces chasses au trésor sans le réseau. C'est-à-dire, on peut lâcher les élèves dans un bois. Il n'y a pas de souci. C'est juste, quand on flashe le code au début, tous les médias sont téléchargés sur l'application, dans le téléphone. Et ensuite, on n'a plus besoin de réseau. Donc au tout début, il le faut, quand on flashe l'application, puisque forcément, pour que la chasse au trésor rentre dans le téléphone, il faut flasher le code et donc avoir du réseau. Mais ensuite, une fois que c'est dans le téléphone, on peut jouer sans réseau. Et une fois fini, en revenant au point de départ, on peut charger les vidéos, les photos, tous les médias qu'ils ont pu créer pendant la chasse au trésor. On les charge une fois revenus à un endroit où il y a du réseau. Donc pendant la chasse au trésor, pas besoin de réseau. Mais ensuite, si on veut récupérer ces médias, bien sûr, il faut à nouveau du réseau. Et ensuite, voilà, pour jouer, surtout, on n'a pas besoin de compte. Donc les élèves peuvent charger, juste télécharger l'application et ils peuvent jouer comme ça, sans avoir besoin de créer un compte. Ce qui est vraiment très bien. Alors après, bien sûr, pour pouvoir jouer, ça va dépendre de la mémoire du téléphone, bien sûr, ou du smartphone. Si vous n'avez pas un smartphone, déjà, vous ne pouvez pas jouer parce que vous ne pouvez pas charger l'application. Donc, bien sûr, Guillaume, ça dépendra de la qualité de votre téléphone. Mais je pense que de plus en plus, ça va être simple d'utiliser tout type de téléphone pour faire ce genre d'application. Ensuite, les points négatifs. Alors, le site pour créer l'application est un site allemand. Donc, c'est en allemand. Si vous parlez allemand, il n'y a pas de souci. Et ça a été traduit seulement en anglais. Donc, pour l'instant, pour l'instant, c'est qu'en allemand ou en anglais. Est-ce que c'est RGPD compatible ? Je ne sais pas du tout. Donc, on pourra regarder sur le site tout à l'heure. Je ne sais pas du tout. Donc, un autre point négatif, c'est que la version gratuite a des limitations. Donc, ça, c'est un peu le principe de toutes les applications. On vous attire avec une version gratuite et après, on se rend compte que quand elles sont vraiment intéressantes, les fonctionnalités un peu plus poussées, on est toujours attiré par ça. Et donc, c'est là où il y a une version payante. Et donc, il y a une version payante éducative. Et puis, il y a une autre version payante qui est pour le commerce. Comme je vous ai dit, des offices de tourisme peuvent utiliser ce style d'application. Donc, la version éducative est de 49 euros par an. Donc, ce qui est un peu cher. Oui, Anne, effectivement, on n'a pas besoin de... Les gens qui jouent n'ont pas besoin de mettre leur vrai nom. Vous mettez le nom que vous voulez. Nous, quand on a joué avec les élèves, ils mettaient un nom de groupe. Donc, bon, voilà. Ils n'ont pas besoin de mettre le prénom. Donc, effectivement, quand on joue, on n'a pas de... Il n'y a pas de données personnelles qui sont récoltées. Donc, est-ce que c'est... Est-ce que pour ça, on peut dire que c'est RGPD compatible ? Je ne sais pas. Parce que si on en récolte des données personnelles, je ne sais pas comment elles seront traitées après par le site. Alors, les fonctionnalités payantes, c'est en particulier quand on a les résultats, de pouvoir comparer les résultats entre eux. Ça, c'est une fonctionnalité payante. Et de les exporter à plusieurs formats aussi. Pas que PDF, mais aussi sous format Excel, enfin, tableur, pardon. Sous format tableur. Bon, l'intérêt d'avoir l'export en format tableur, c'est bien sûr de pouvoir faire des statistiques à un moment donné, de récupérer tout ça. Là, on pourrait se rapprocher un peu du thème de l'Ideos 64 et de l'intelligence artificielle. Les données que l'on récolte, après, on peut faire de l'intelligence artificielle dessus. Bon. C'est le seul lien que j'ai pu voir pour cette application avec le thème. Mais bon, encore une fois, ce n'était pas ça mon but aujourd'hui. Donc là, c'est... Voilà, c'était les réponses pour les fonctionnalités payantes. Donc, les fonctionnalités payantes, c'est aussi de pouvoir créer les comptes élèves. Donc, les élèves n'aient pas besoin de se créer un compte. Si nous, on a un compte prof, bon, que ce soit vous qui payez ou que ce soit votre lycée qui... Enfin, votre établissement qui paye, voilà, c'est la même chose. Vous avez un compte prof. Et après, vous pouvez créer les comptes élèves pour qu'eux-mêmes puissent créer des chasses au trésor. Alors, Laëtitia, les photos, vidéos, sons, on est dans les personnels. Alors, voilà, on n'est pas obligé de charger. À un moment donné, vous avez cliqué sur charger les photos. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ne cliquez pas, voilà, vous n'avez pas de souci avec ce que vous avez produit. Alors, on va essayer de voir... Alors, là, c'est ma dernière diapositive. On va essayer de voir si vous voulez le site. Donc là, j'ai remis le lien vers la présentation. Et si vous voulez... Mais Aurel l'a déjà marqué, donc il n'y a pas de problème pour vous. On va retourner sur le site pour voir comment on fait pour créer. Il te reste à peu près dix minutes, j'en aurais. D'accord. Je montre un petit peu, comme ça, on peut répondre. Est-ce qu'il existe des tutos pour le site de création ? Oui, Christelle, il existe des tutos. Enfin, si je vais... Je vais vous montrer où c'est. Voilà. Là, si vous allez là, déjà, vous avez des informations. Je ne sais pas si vous voyez, là, la vidéo. Bon, ici, vous avez des choses ici. Là, vous avez des informations. Alors, encore une fois, c'est en anglais. Donc, si vous ne parlez pas anglais, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a la version allemande, si vous préférez. Alors, je vous montre comment créer une application. Donc, voilà. Vous voyez, on peut choisir d'avoir... Ils appellent ça des bandes. Les chasses au trésor, ils appellent ça bandes. Donc, on peut avoir avec un seul joueur ou avec plusieurs joueurs. Avec fixé ou flexible. Donc, ça, c'est les différentes étapes. Alors, excusez-moi, Anne, je n'avais pas vu la question. Alors, oui, excusez-moi, je vais dans l'ordre. Je n'avais pas vu la question. Mathieu, oui, on peut utiliser le même compte sur plusieurs tablettes en même temps. C'est ce qu'on avait fait en Slovénie. Ils n'avaient pas de compte éducatif. Ils avaient le compte normal et puis ils avaient fait le même compte sur chaque tablette. Donc, ça, Mathieu, oui, c'est possible. Anne, je n'avais pas vu la question non plus. Est-ce que les élèves ont créé des chasses au trésor ou des escape games ? Non, pour l'instant, je n'ai pas utilisé cette fonctionnalité. Alors, là, je vais mettre Essay. Il faut mettre un nom. Voilà, Essay et Ideos. Donc, là, on crée la... la chasse au trésor comme ceci en appuyant sur des plus. Chaque fois qu'on appuie sur un plus, on a tous les éléments que je vous ai montrés tout à l'heure, là, qui apparaissent sur la droite. Donc, que ce soit ici, le premier, les étapes, les différentes informations, les quiz, les missions, les petites... la fonctionnalité pour trouver des points GPS. Ici, pour scanner un QR code. Et ici, pour un sondage. Il y a même la fonctionnalité, je n'en ai pas parlé. Ça, c'est quand on joue en mode multijoueur. On peut organiser des tournois entre eux. Donc, ils sont sur le même compte. Mais, ils comparent le résultat entre eux. Donc, ça, c'est le mode tournoi. Donc, je vous montre, par exemple, le QR code pour vous montrer comment ça se passe. Donc, là, vous pouvez taper le libellé de l'instruction. Trouvez le QR code. Voilà. Et on voit, ici, le QR code est déjà généré. Donc, il est là. Il suffit de... d'enregistrer l'image de ce QR code. Vous le mettez sur un papier et vous le collez quelque part. Et puis, voilà. On peut jouer. Alors, bien sûr, il y a des... il y a des paramètres à mettre en place. Donc, par exemple, ici, le premier paramètre, c'est les joueurs doivent scanner ce QR code. C'est une étape qui ne peut pas être... C'est une étape qui est obligatoire. Pardon. Donc, là, les joueurs doivent scanner ce QR code. Donc, ça, c'est intéressant si vous voulez être sûr que les élèves passent par cet endroit-là. J'aurais... S'il y a d'autres questions ? Non. C'est bon. Donc, voilà. Par exemple, et puis, voilà comment ça apparaît. Donc, ça, c'est ce qui va apparaître sur le téléphone du joueur. Et vous avez le QR code qui est là. Si je veux rajouter une autre chose, je clique sur plus et je mets, par exemple, une mission. Merci, Guillaume. Donc, ici, la mission. Donc, on met le texte que l'on veut, mais le type de solution de la mission, là, on peut le choisir. c'est soit un texte, soit de charger une image, soit de charger une vidéo, soit de charger un son, ou rien. On peut décider qu'ils font une mission, mais sans qu'il n'y ait rien. Ça peut être dessiner quelque chose et puis qu'après, ils ramènent le dessin à la fin de la chasse au trésor. Donc là, si je mets ça, charger une photo, voilà, je dis... Prends-toi un selfie. Par exemple. Pardon, source. Et donc là, la source, vous voyez, voilà, là, il faut préciser qu'on utilise l'appareil photo du smartphone. Donc, vous voyez, dès que j'ai fait une erreur, l'application me l'indique. Comme c'est souvent le cas, c'est pour ça que je vous disais que c'est simple d'utilisation quand même. Voilà. Donc ici, on voit, prends-toi un selfie. Le type de solution, c'est charger, charger une image depuis l'appareil photo du smartphone. Alors voilà, est-ce que vous voulez que je vous montre plus ou est-ce que vous avez des questions ? Comme vous voulez. C'est une fonctionnalité en particulier que vous voulez voir. Je peux peut-être vous montrer les quiz. Le quiz, d'accord. Le quiz, oui. Il reste cinq minutes, donc tu as le temps encore. Voilà. Donc là, quiz, bon, c'est pareil, ici, on me pose la question. Donc, je ne l'ai pas dit, mais à chaque fois, à chaque fois, on peut ici mettre des images, du son, des vidéos dans le libellé de la question ou des messages que l'on veut communiquer aux joueurs. Donc ici, on a ce qu'on appelle la réponse. Là, on peut choisir le mode de réponse. Donc ça, le premier, c'est une solution simple, c'est-à-dire juste un texte à taper. Là, c'est choix multiple. Le troisième, ici, c'est le nombre à estimer. Et puis le dernier, c'est pour classer des réponses. Donc, si je prends choix multiple, par exemple, je clique sur le plus pour mettre les réponses. Donc réponse 1. Réponse 2. Bon, je fais vite fait. Réponse 3. Et donc, si je considère que la bonne réponse, c'est la réponse 2, je clique ici. Vous voyez, il y a marqué correct. Je clique ici. Et donc, voilà. Les réponses seront mélangées sur l'application. Et puis, ce sera celle-ci qui sera comptée comme correcte. Et donc, on peut ici choisir le nombre de points que l'on met pour cette question. Si je veux mettre que ça coûte 200 points, je peux choisir que c'est 200 points. Là, je mets ma question. Et ici, j'ai les paramètres. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure. Je veux que le joueur ait la bonne réponse pour pouvoir continuer. Donc, je peux cocher ce paramètre-là. Je peux aussi définir... Oui, dis-moi ? Christelle te demande « On ne peut faire qu'une question ? » Ah oui, mais tu peux ajouter autant de quiz que tu veux. Donc, les uns après les autres. Donc là, effectivement, on ne peut faire qu'une question. Et donc là, on peut... On peut, si on veut, mettre des points de pénalité si la réponse n'est pas correcte. On peut décider du nombre de tentatives qu'il y a, mais aussi choisir qu'il y a une pénalité si la réponse est incorrecte. Et enfin, on peut aussi décider de mettre des petites Z. Là, hint, c'est pour faire des petites Z pour les joueurs. On peut... Mais ça, je n'ai jamais testé parce que c'est... C'est parfois... Ça dépend tellement de la technologie du téléphone que j'ai toujours peur d'utiliser ça. Mais c'est... On peut aussi mettre une limite de temps pour répondre à la question. J'en aurais une question. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut connaître le score final de chaque élève ou groupe d'élèves ? Oui, on peut le voir. Alors, je vais retourner sur celle que je vous ai dit. que je vous ai fait faire à tout à l'heure. Voilà. Il te reste trois minutes pour finir. D'accord. Oui. Donc, ici, vous avez les résultats. Donc là, je suis allé sur la chasse-frésor que vous avez fait tout à l'heure qui s'appelle Eideos. Ici, il y a les résultats. Et donc là, on peut voir les résultats de chaque élève. Donc, c'est Pachi qui m'a posé la question. Donc, je vais voir les résultats de Pachi. Donc, ici. Donc, 400 points en trois minutes. Donc, tous les quiz ont été résolus. Les codes ont été scannés, etc. Donc, on voit la durée, exactement. En fait, c'était ça, Pachi. C'était pour voir si tu avais gagné. Je comprends. C'était ça. C'est lui qui a gagné, du coup ? Eh oui. Ah mince. Je croyais que j'avais fait mieux. Alors, je vous montre ici, on peut charger, donc, télécharger, mais ça, c'est avec la version payante, comme je vous ai dit. On peut télécharger les résultats. Donc, ici, sous format, on peut charger juste les médias, donc tout ce qui est images, sons et vidéos. Mais on peut avoir tout ça sous forme de tableau et sous forme de tableau avec les médias dedans. Si je vous montre ça, je ne sais pas si ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir, mais je ne sais pas où. Ah oui, voilà, ici. Ici, je vous l'amène. Donc, voilà, ça apparaît sous forme de tableau. Donc là, on revoit Pachi et puis ses valeurs. Jean-Noël, on va devoir arriver. Voilà. On arrive, il est presque 45, pour que tu aies le temps de dire au revoir. Voilà. D'accord. Encore une question, est-ce que tu as la version payante, toi ? C'est Pachi qui te montre. Oui. Et est-ce que dans la version gratuite, on peut voir les résultats aussi, demande Christelle. On peut voir une partie des résultats. On ne peut pas télécharger tout, je crois, si je me souviens bien, mais on peut voir au moins le premier tableau qu'il y avait avec le temps et les points. On ne peut pas comparer entre eux les différents joueurs. Ça, ce n'est pas possible. super. Merci, Jean-Noël. On arrive à la fin de ton atelier. Je te laisse le mot de conclusion avec des remerciements dans le chat. Merci beaucoup pour vos remerciements. J'espère que vous avez bien profité des ateliers suivants. Et pourquoi pas, vous pouvez publier vos chasses au trésor. Ce que je n'ai pas dit, c'est que quand elles sont publiées, n'importe qui peut les trouver. Donc, on peut jouer et trouver des chasses au trésor qui sont autour. Donc, éventuellement, si je trouve vos chasses au trésor, j'essaierai d'aller faire. Voilà. Super.